Allez-vous proposer un moyen de limiter le pourcentage qui augmente de frontaliers aux étrangers qui viennent travailler sur le territoire ? Eh bien la réponse est oui. Tant que vous ne me faites pas de nouveau chanter, c'est bon, j'ai dû chanter pour 20 minutes. Sur cette thématique, on constate que les vrais défenseurs, finalement des travailleurs, des étudiants aussi, parfois, c'est l'UDC. Je pense qu'il faut être conscient de ce que nous apportent finalement les personnes venant de l'étranger, qu'ils soient frontaliers ou pas d'ailleurs. Et ce sont souvent des profils qui, si on va les chercher ailleurs, n'existent pas, ne sont pas présents sur le territoire concerné. À partir de là, il y a des défis qui se posent. Je prends un seul exemple, la mobilité. Dans le Jura le matin et le soir, on a des routes qui sont engorgées, on doit trouver des solutions, des véhicules partagés, soit aussi évidemment les transports en commun. Donc c'est dans cette direction-là que je souhaite aller et pas tellement vers une limitation. Coup de sac ? Oui, là, c'est une longue question. Comment pourrait-on augmenter la reconnaissance salariale pour les domaines d'activité physique et indispensables au bon fonctionnement de notre société, comme les techniciens de surface ou les éboueurs ? Une des mesures principales, c'est d'avoir un salaire minimum. Si on offrait à celles et ceux qui le voudraient une formation pour aller dans un autre domaine pour lequel on a d'ailleurs des pénuries de personnes qualifiées, on réduirait la quantité de personnes non qualifiées sur le marché pour ce genre d'emploi. Et ça ferait que les employeurs devraient plus être en concurrence pour les engager et donc que les salaires devraient augmenter. Et des conventions collectives de travail qui permettent vraiment un meilleur encadrement. Moi, je ne suis pas pour venir avec des lois ou des réglementations au niveau notamment de lois fédérales. Je pense qu'il faut vraiment laisser le maximum d'espace à ce partenariat social, à cette discussion entre personnes de la branche. Ah, ça c'est bien ! Au suspense, il y a plein de fautes d'autocathe. Est-il possible, et si oui, comment, de combler les fonds pour les retraites d'une autre façon qu'en augmentant l'âge de la retraite des femmes ? Une mesure me paraît assez simple, il faudrait déjà augmenter la rente minimale. Et puis, il faudrait faire en sorte qu'un couple marié ait deux rentes et pas une seule rente. Ce serait déjà une avancée sociale importante. Là, on peut venir sur le chemin un peu de l'égalité, dire que les femmes maintenant travaillent aussi, ce qui est bien, et puis elles prennent aussi des responsabilités autres que la famille. Et là, venir maintenant, leur dire, ben voilà, vous vous approchez de la retraite comme les hommes, là, ce n'est pas macho, mais je pense que c'est correct. Est-ce que vous envisagez l'annulation de la redevance de radio-télévision ? Non, je pense qu'il est très, très important de garder cette redevance obligatoire de radio-télévision parce que c'est ça qui permet de financer l'information publique, le service public de l'information. Je pense qu'on pourrait procéder autrement, parce qu'une taxation qui vient tous les ans, à un moment donné de 365 francs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Donc, il vaut mieux l'abolir et intégrer une forme de taxation dans l'impôt fédéral, si c'est au niveau fédéral que ça doit se faire. Je suis évidemment pour la redevance, parce qu'on a besoin de médias qui soient indépendants, libres de traiter des sujets d'actualité. Et pour ça, on doit assurer leur financement public et non pas par des sponsors privés, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada